hey salut youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la dernière vidéo que je vais faire sur le stram en effet juste après cette vidéo là je vais vendre tous ses équipements pour faire un autre personnage avec du coup j'hésite encore sur la classe que je vais faire osamoda enyripsa xellor il ya plusieurs options qui m'intéressent mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ce stram ce sera la dernière vidéo que je vais faire dessus donc actuellement il est grade 6 presque grade 7 et honnêtement je pense qu'avec le stuff que j'avais actuellement je pouvais facilement monter jusqu'au grade 8 peut-être grade 9 en forçant c'est sûr que c'est toujours compliqué quand tu joues contre des cras pas dans de classe même même avec un stram mais du coup on avait quand même un sacré potentiel donc du coup je vais vous présenter le stuff de ce stram qui sera du coup le dernier sur cette classe donc au niveau des caractéristiques on est sur un stram en 12,6 voilà on va directement open les détails on est en 12,6,4 sachant qu'on a un stuff qui nous permet d'être en 12,5,5 ce qui est aussi très intéressant et qui du coup change les dags évidemment je présenterai ça dans la partie sur les stuff on a quasiment les pourcentages de la puissance plus les stats 652 force et 600 d'agilité donc c'est quand même très très correct en termes de stats on va vraiment taper très très fort cependant on n'a aucune stat en vitalité donc on a on a une vita qui est un petit peu faible mais honnêtement on est un stram donc généralement on fait notre tour invisible à la fin de la visibilité on tape et si l'adversaire est pas mort c'est pas sûr qu'on puisse relancer une de l'invisibilité de toute façon donc voilà on a 62 dommages fixes qui est plutôt très très correct on a quelques bonus au piège voilà mais pas grand chose de transcendant on est à 32 cc ce qui nous peut mettre à 1 sur 2 sur nos sorts intéressants et aux dags et derrière on a des trucs très très classique là il n'y a vraiment rien de rien de très particulier donc on va passer directement au stuff au niveau des stuff on a du coup le full d'offus que vous connaissez maintenant on a la seule longue pa qui est de retour on a les bottes harris qui sont toujours là donc c'est les mêmes bottes que ce qui est sur mon éca globalement on a la même la même base de stuff que mon éca on retrouve également le familier on retrouve également le gm pa pa de l'éca il n'y a que le reste qui change donc on a donc une cape fulgurante exo vita on a les dags glacés donc qui sont très très bon j'ai voilà exo vita et du coup on a le choix de mettre des dags graisseuses à la place donc ça c'est vraiment en fonction de l'adversaire généralement les match up vous allez être au corps à corps vous allez prendre des dags graisseuses pour vous soigner et tous les match up où ça va être de la poursuite typiquement les cras par exemple on va plutôt jouer aux dags glacés pour un pm supplémentaire ça dépendra vraiment des match up on a la feuille de printemps pour la po donc voilà ça nous permettra vraiment d'avoir 2 po de plus donc ce qui est vraiment très très puissant on a le petit anneau du melou pour la po également on a la ceinture melou pour la po également du coup on a un stuff qui est vraiment basé sur le fait d'être invisible et de pouvoir piège et poison vraiment partout donc donc c'est un stuff qui est plutôt efficace on va directement passer au putsch pour vous montrer ça plus en détail voilà on va commencer par les par les petits poisons voilà on met un petit poison insidieux vous voyez un peu près d'ailleurs du poison insidieux derrière en bas je fous le boost voilà voilà je vais mettre un petit piège mortel non je mettrai prochain tour voilà on met 120 points de dégâts au poison poisons insidieux je vais vous mettre aussi un petit piège empoisonné même si malheureusement il est pas monté niveau max voilà puis on va profiter des PA qui nous reste pour vous faire une petite attaque mortelle pour que vous voyez à peu près les dégâts non on va faire des sournoiseries, sournoiseries c'est mieux vous voyez on a quand même une bonne portée de base avec la sournoiserie quand même on manque à les deux voilà ça crit à 220 quand même c'est quand même pas mal et là vous voyez du coup on met 3 x 120 de dégâts avec les poisons et les pièges donc c'est quand même pas mal de mettre autant de dégâts avec des poisons sachant qu'on a un stuff qui est quand même basé sur le roc zeda glacé donc que je vais pouvoir vous montrer maintenant attention les dégâts ça ne crit pas ça ne crit pas voilà là on a un crit donc ça tape quand même très très fort ça tape quand même très très fort sachant que ça tape sur deux éléments donc du coup c'est compliqué pour un adversaire de d'avoir des résistances par rapport à vous parce que vous tapez neutre vous pouvez taper terre vous pouvez taper air ça commence à être compliqué de gérer ça avec ne serait-ce que des boucliers et des familiers du coup là on va finir encore au dag du coup on peut voir que les dégâts ça tape très très fort on voit des lignes qui dépassent les 300 parfois et pour terminer le putsch propose un petit piège mortel voilà je pense qu'on va repartir sur un putsch visite pour montrer encore quelques d'autres dégâts et on peut voir vraiment ça tape quand même pas mal du tout 450 au piège mortel c'est c'est très correct j'ai pris un peu de 50 pas grave pour montrer vraiment les autres dégâts donc voilà si je fais repérage attendez je vais me fout booster tac on va faire un petit repérage passe pas en crit c'est dommage donc c'est un site de crit et du coup voilà la portée qu'on peut avoir sur une sonnoiserie qui n'est même du coup même pas avec le repérage 2 donc on pourra rajouter un po de plus avec le repérage 2 et voilà la portée qu'on peut avoir sur un piège sournois c'est quand même énorme sachant que les dégâts sont quand même pas mal et qu'on peut en mettre quand même cinq par tour non six par tour ce qui est vraiment ce qui est vraiment pas mal vous pouvez vraiment miner miner une zone autour d'un ennemi ou un passage par exemple assez facilement voilà puis pareil vous pouvez faire aussi des petits combos corps à corps qui sont très sympathiques par exemple vous pouvez faire piège mortel et je n'ai plus des sournois et faire peur c'est quand même pas mal pour mettre des bons ou des bons dégâts directement au piège quand vous êtes invisible et pour terminer petit attaque mortel qui fait toujours des bons dégâts voilà on va la claquer 450 de dégâts enfin 480 dégâts attaque mortelle sachant que les jets sont assez aléatoire je pense qu'on peut monter un peu plus haut mais bon ah si il ya les putsch c'est bon hop on va quand même essayer de faire une petite attaque mortelle pour terminer ce combat hop attaque mortelle voilà ça passe à 500 400 300 bon voilà c'est vraiment aléatoire comme comme attaque nous on a quand même des très bons dégâts si jamais vous pouvez pas avoir votre adversaire au corps à corps c'est tout une bonne solution d'utiliser ça j'ai aussi montré le visuel dalle les d'agresseuses qui sont quand même des très très bonnes dac qui permet de soutenir quand même pas mal en plus c'est bien il manque quelques points de vie donc c'est parfait j'ai même retiré encore un peu histoire qu'on voit vraiment le soin qu'on peut faire avec les d'agresseuses ça qu'on va se mettre deux pièges voilà il ya une idée de l'agresseuse regarder mes hp on a quasiment pas vous critique on a quasiment pas fait de coup critique et pourtant c'est quand même soigner 40 40 40 et 100 donc c'est quand même un très très bon soin contre un adversaire c'est assez fort de lui enlever 2000 hp de lui et de vous soigner 200 hp c'est quand même très très fort on va essayer quand même de faire un peu plus de crit bon malheureusement c'est vraiment très aléatoire pourtant des biens sur deux ans mais ça c'est ma chance que connaissent commencer à me connaître la crie quasiment jamais mais pour les dégâts sont quand même intéressants avec les dégraisseuses on tape quand même assez fort et du coup la régen était très intéressante je suis déjà full life je vous rappelle j'étais qu'à 1500 hp en vrai en trois tours de rock je me suis remis full life donc c'est quand même très intéressant malgré les faibles coûts critiques que j'ai mis bref je pense que c'est tout pour cette vidéo je vous laisse comme d'habitude une petite compilation de pvp sur le stram c'était ruminati et je vous dis à bientôt en trim ciao ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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